L'association de protection des animaux L214 a révélé aujourd'hui un nouveau scandale après les bovins découpés vivants après les moutons maltraités. Voici désormais les mouroirs pour poules pondeuses. Alors vous le voyez, vidéo réalisée dans l'un. On y voit d'abord des cadavres de poules, d'autres qui sont déplumés, ce sont des asticots qui sont au sol. Il y a aussi ces petits points d'or sur les coquilles d'œufs que vous allez retrouver ensuite dans vos magasins. Ce sont des poux, voilà, pour vous dire un petit peu l'état sanitaire. Ce n'est pas la première fois que ce laboratoire est épinglé et pour autant, ça continue, semble-t-il. Xavier Belin, le patron du premier syndicat agricole de France, la FNSEA, a dit qu'il ne se fournirait plus chez eux parce qu'il est le patron notamment de cette marque Matin qui se fournissait chez eux. Mais on se dit au fond, quand on voit tous ceux qui sont là dedans, quelqu'un qui est le patron du premier syndicat, qui va là parce qu'il pense que c'est bien et qui au fond ne sait pas apparemment ce qui s'y passe. Il faut qu'il attende de voir ses vidéos aujourd'hui pour dire qu'il n'ira plus là-bas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une hypocrisie généralisée ? Ça veut dire qu'on a une opacité généralisée ? Et dans ce quel cas, comment est-ce que ça s'arrête ? On en est à la troisième vidéo en trois mois. Comment est-ce qu'on arrête ça ? Non, ça veut dire aussi qu'on a un vrai souci. C'est-à-dire qu'il y a des lanceurs d'alerte, ou l'équivalent. C'est une association qui s'est fait connaître parce qu'elle appuie là où ça fait mal. Le paradoxe, quand on regarde le dossier, c'est qu'il y a déjà eu trois arrêtés préfectoraux pour indiquer que les conditions sanitaires n'étaient pas régulières. C'est ça. C'est un vrai problème. Et je trouve formidable que, un, le groupe industriel qui matine, qui s'occupe de ses œufs ou les ramasse, décide seulement, à la lecture de la vidéo, de faire marche arrière et de ne plus se fournir chez cet endroit, cet élevage de batterie, alors qu'il y a eu trois arrêtés préfectoraux pour dire que les conditions sanitaires n'étaient pas remplies, et ce, depuis un an et demi. Donc, je trouve formidable d'avoir besoin de montrer des images pour que des responsables d'entreprise s'offusquent. Et je trouve formidable aussi, par ailleurs... Donc, hypocrisie générale. Vous rejoignez la question. Et je ne sais pas aussi quelle est l'utilité, sincèrement, d'avoir des arrêtés rendus par un préfet qui, visiblement, ne sont pas suivis des faits ou ne sont pas contraignants. Parce que l'entreprise, d'après ce que j'ai lu, avait vaguement l'intention de faire des travaux pour changer la situation, mais était en retard. Elle n'avait pas prévu d'accélérer son calendrier avec un état d'insalubrité qui est ahurissant. Avec deux questions. La souffrance des animaux, qui est une chose, et puis l'hygiène, en général, pour les animaux, comme pour les consommateurs. Vous savez, moi, je suis très impliqué. Je me suis végétarien moi-même. Donc, je suis très touché par la souffrance animale, principalement. C'est une hypocrisie générale. Il y a eu les scandales, vous avez vu, il n'y a pas longtemps, sur les abattoirs. C'est la même association. C'est la même association qui l'a révélée. Maintenant, c'est l'affaire des poulets en batterie. Parce qu'il faut savoir que la majorité de la volaille est traitée de cette manière. Moi, je crois en la souffrance animale. Et je pense que beaucoup de gens maintenant, beaucoup de Français, sont sensibles à cette souffrance animale. Donc, il faut arrêter cette hypocrisie. Il faut parler de la mort des animaux. Il faut parler de leur souffrance. Et je ne crois pas du tout aux explications qui ont été fournies par le volailler en question, qui a expliqué que parce qu'il y avait une réfection des locaux. Pas vu, pas pris. Eh bien, je suis très satisfait de voir qu'il ne se passe pas maintenant une semaine sans qu'un scandale de ce genre est dénoncé. Et Ségolène Royal et M. Le Folle, pour le coup, je pense, se conduisent de manière tout à fait valable. Parce qu'on sent qu'ils s'impliquent maintenant dans ce genre de problème. Alors que même, ce n'est pas très populaire au sein de l'ensemble du monde paysan. Donc, un bon point pour eux sur ce plan-là. Au-delà de la souffrance des animaux qui heurtent, effectivement, probablement tout le monde, en tout cas, on peut le souhaiter, il n'y a pas un problème aussi quand on voit ce genre de vidéo-là, finalement ? Est-ce qu'on n'est pas sur, au fond, cette défiance généralisée ? Qu'on peut voir, d'ailleurs, on retourne dans le champ politique. C'est-à-dire, on ne peut plus croire en rien. On ne peut même plus croire à ceux qu'on achète dans notre supermarché. Même les œufs du petit matin pour le petit-déjeuner, on ne peut plus faire confiance. Tout ce système est en train de nous mentir avec la connivence des pouvoirs publics. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on se dit quand on regarde ces images-là ? Non, il y a peut-être un déficit de pédagogie, c'est-à-dire qu'il y a une classification. Quand on achète une boîte 2, il y a un code qui va de 0 jusqu'à 3. Et on sait que l'un, c'est la batterie absolue, et l'autre, à l'autre bout, c'est le bio, et qu'entre deux, il y a l'aide-vage en plein air, etc. Donc, c'est au consommateur aussi d'être éduqué, pardon. Mais je pense que c'est une mention qui est toute petite, qui n'est pas très lisible. C'est ça qu'il faudrait changer éventuellement ? Oui, qu'il faudrait changer éventuellement. Et peut-être qu'en s'autodisciplinant et en choisissant de ne pas prendre la boîte 2 des poulets en batterie, on améliorera déjà un peu le système. En France, c'est étonnant. Je rejoins mon confrère Gilles-William-Guel-Nadel. Nous sommes à 60% de poulets en batterie. Nous sommes le pays où il y a le plus de poulets en batterie en Europe. Ce qui est quand même... On a l'impression d'être dans un pays totalement arriéré. Mais non, c'est assez stupéfiant. On est loin de l'image d'Epinal, de la volaille de Brest. Et encore une fois, très sincèrement, je trouve fascinant que la préfecture ait pris trois arrêtés, que personne n'ait eu envie par ailleurs de contraindre cette entreprise et qu'on soit obligé de passer par une vidéo pour y arriver. Merci messieurs. Un éclairage comme on dit ici, c'est toujours mieux la nuit. Vous restez avec nous à suivre le journal de la nuit. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501